Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un bilan de ma résidence d'écriture de deux semaines, de ma retraite d'écriture de deux semaines. J'ai vlogué tout le processus, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien des deux vidéos dans la barre d'infos. J'ai pris quelques notes pour vous expliquer en quoi consiste une retraite d'écriture, pourquoi ça peut être intéressant d'en faire une, et moi ce que j'en ai retiré et le bilan de ces deux semaines. Une retraite d'écriture, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment qu'on va prendre pour soi et pour son écriture. Dans son livre, comme par magie, j'en parle tout le temps de ce livre, mais parce qu'il est trop bien, Elisabeth Gilbert, elle dit qu'il faut considérer sa créativité et son art comme un amant en fait, et donc ne pas hésiter à avoir des petits rendez-vous secrets avec cet amant. Et du coup, la résidence d'écriture, c'est un peu ça, c'est un peu ce moment en fait que l'on réserve à son amant, à l'écriture. Ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, deux semaines, un mois, enfin voilà. À vous de voir combien de temps vous pouvez vous dégager aussi en fonction de votre emploi du temps, en fonction de vos obligations familiales, professionnelles. Donc je sais très bien que pour beaucoup de gens, c'est très compliqué de se libérer du temps, mais ça peut vraiment être très bénéfique pour vous de vous accorder ce temps-là, donc de vous réserver, je sais pas, ça peut être juste un week-end, ça peut être deux jours, trois jours, une semaine, si vous arrivez à vous libérer une semaine, donc à confier vos enfants, ou à poser des congés, voilà, pendant ce temps-là, pour vous dire, ok, ce moment-là, c'est une petite bulle que je me réserve, et que je réserve à mon écriture, et pendant ce temps-là, je ne vais faire qu'écrire, ou presque. On reviendra sur ça après. Si vous vous dites, ouais, mais j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour partir de chez moi, réserver un endroit où pouvoir écrire ? Alors déjà, vous pouvez regarder du côté des Airbnb, des fois, il y a des offres qui sont pas forcément très chères, donc qui sont abordables. Ensuite, vous pouvez aussi aller dans une maison de campagne, je sais pas, peut-être que vos grands-parents ont une maison qu'ils n'utilisent pas, ou un membre de votre famille, en fait, qui a une petite maison, quelque part dans la campagne, paumée, où personne ne va jamais, et bien vous pouvez leur demander si c'est possible de rester là-bas pendant quelques jours, et donc ça vous évitera aussi de payer. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour essayer de mener au mieux votre résidence, votre retraite d'écriture. Alors, la première chose, c'est de vous fixer un objectif pour votre retraite d'écriture, donc ça peut être en nombre de mots, en nombre de signes, en nombre de chapitres, ça peut être aussi en termes de révision, si vous voulez retravailler votre bouquin, enfin bref, fixez-vous un objectif assez clair. Donc moi, le mien, c'était de terminer mon premier jet, je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif, mais on en reparlera plus tard, essayez de garder une trace, en fait, de votre progression, donc notez soit dans un carnet, soit sur un document d'Open Office ou un document Word, combien de mots vous avez écrits par jour, ou quelle est votre progression par rapport à votre objectif. Un deuxième conseil, c'est peut-être de vous concentrer sur un seul projet. Donc si vous partez pour quelques jours ou même pour deux semaines, essayez quand même de vous concentrer sur un projet, de vous dire, ok, pendant cette retraite, je me concentre sur tel projet. Alors moi, j'ai eu un... C'était un peu compliqué pour moi parce que justement, j'avais un autre projet sur lequel je devais également travailler en parallèle de mon manuscrit, et je ne pouvais pas, en fait, ne pas le faire. C'était vraiment... J'avais des deadlines pour ce projet-là, et je ne pouvais pas le faire avant ou je ne pouvais pas le faire après. Et j'ai bien vu que ça avait aussi impacté sur le projet, sur le manuscrit sur lequel j'étais censée travailler, parce que du coup, j'avais moins de temps à lui consacrer, et donc ça a fait aussi que mes objectifs n'ont pas été atteints. Préparez en amont tout ce qui est nourriture. Donc faites des réserves de nourriture pour ne pas avoir à aller faire les courses tout le temps, et essayez de préparer aussi des choses qui sont faciles à cuisiner. Donc alors, je vous conseille quand même de partir avec de la bonne nourriture, pas de la junk food. Alors c'est hyper tentant parce que justement, quand on écrit, on aimerait bien se concentrer seulement là-dessus, et donc avoir pas trop de cuisine à faire. mais pour votre bien-être corporel, psychologique, et ouais, tout simplement pour votre bien-être physique, en fait, c'est quand même mieux d'avoir de la bonne nourriture, parce que si vous mangez tout le temps des chips, des nouilles instantanées, etc., vous risquez de vous sentir lourd ou lourde, et donc d'être moins productif, on va dire. Ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est de partir avec un compagnon ou une compagne d'écriture, que ça peut être hyper stimulant de voir quelqu'un d'autre qui écrit, écrire aussi, parce que vous pouvez vous accorder des pauses ensemble, parce que vous pouvez faire des sprints d'écriture ensemble, parce que voilà, vous pouvez aussi, dès que vous avez une petite difficulté, en parler, et parfois, ça fait énormément de bien de parler de ces difficultés, et ça débloque certaines choses dans l'écriture. Ensuite, accordez-vous des pauses et des récompenses. Alors oui, vous êtes partis pour écrire, et pour essayer d'avancer un maximum sur votre projet, mais c'est hyper important de faire des pauses, et de vous accorder aussi des récompenses. Ça peut être par exemple, tous les soirs, quand vous avez fini, vous vous dites que vous terminez à telle heure, et à partir de cette heure-là, voilà, vous décompressez, vous allez faire une marche. Donc moi où j'étais, il y avait le bassin juste à côté, donc c'était à 18h, 17h30, 18h, c'était aller au bassin, nager, se détendre, et pour moi, c'était vraiment la récompense de la journée, quoi. Et le moment, voilà, lâcher prise et décompression. Et je pense que c'est très 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 important, parce que sinon, on peut être dépassé, on peut être fatigué, on ne prend plus de plaisir, en fait, à faire ce qu'on fait, et c'est quand même vraiment dommage. Ensuite, ayez conscience de ce dont vous avez besoin pour écrire. Peut-être que vous avez besoin de vos gris-gris d'écriture, ça peut être un petit sujet, ça peut être votre carnet, évidemment, votre ordinateur, votre carnet, etc., enfin, vos outils de travail, on va dire, mais ça peut être aussi, voilà, des choses qui vous font du bien et qui vous mettent dans l'ambiance de l'écriture. Donc ça peut être de l'encens aussi, ça peut être des bougies, ça peut être, voilà, ce genre de choses. Maintenant, je vais passer à mon propre bilan et donc voir où j'ai plus ou moins réussi et où j'ai échoué. Mon objectif pour ces deux semaines de résidence d'écriture était de terminer mon manuscrit Un Coquelicot dans le sable, enfin, le premier jet de mon manuscrit. Alors, je n'ai pas atteint cet objectif. Comme je vous l'ai dit déjà, parce que je devais bosser sur un projet en parallèle et ensuite parce que je n'avais pas fait de plan et donc il y a eu des moments où j'ai avancé, j'ai fait un pas en avant et ensuite, la semaine d'après, j'ai fait trois pas en arrière. Donc c'est vraiment, si je peux résumer les deux semaines, c'est la première semaine, j'ai fait deux pas en avant et la deuxième semaine, j'ai fait quatre pas en arrière. Mais c'était hyper utile et de toute façon, l'écriture d'un manuscrit, ça ne se fait jamais sans embus, ça ne se fait jamais sans trébucher, sans doute, sans moment où on se dit mais c'est ce que j'ai fait il y a trois jours, c'est de la merde. Donc, c'était un peu normal et ça fait partie du processus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté mon manuscrit, il en était à combien de mots avant la résidence et à combien il est maintenant. Donc, au début de la résidence, j'étais à 20 749 mots. A la fin de la résidence, j'étais à 33 918 mots. Donc, j'ai rédigé en tout 12 169 mots. Alors, ça, je pense que j'en ai rédigé plus en fait mais comme je l'ai supprimé plein de mots que j'avais écrits pendant la première semaine lors de la deuxième semaine, en fait, au total de mots qu'il reste, c'est 12 169 mots et 65 625 signes. Donc, j'ai bossé sur le chapitre 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Ça m'a aussi permis de me rendre compte de certaines choses que je pressentais mais qui ont été confirmées. Donc, je bosse beaucoup, beaucoup mieux le matin. Donc, de 8h à 9h30, 10h, je suis hyper productive. Donc, je peux avoir des séances de 1300 mots, 1500 mots, 1600 mots. Et en fait, à partir de là, quand j'ai fait une super bonne séance de 1300 mots, par exemple, le matin, ensuite, je n'ai plus envie de travailler. Je me dis, mais j'ai déjà bien avancé donc, à quoi ça sert que je continue à écrire ? Parce que, franchement, j'ai bien travaillé ce matin, j'ai bien le droit de m'accorder une pause. Et souvent, je me sentais coupable par rapport à ça et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est normal, quoi. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'énergie que ça prend d'écrire. Parce que, voilà, c'est pas physiquement, on n'est pas en train de se dépenser, mais émotionnellement et psychologiquement, ça demande énormément de concentration. Et donc, c'est normal que ça nous demande et ça nous bouffe de l'énergie. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est le fameux Cold Turkey Writer. J'en ai déjà parlé dans mes vlogs, je remets le lien en barre d'infos pour télécharger ce logiciel. Donc, c'est un logiciel qui vous bloque tout. Et moi, je sais que quand j'arrivais vraiment pas à me concentrer, quand j'arrivais pas à me motiver pour écrire, je mettais Cold Turkey, alors ça pouvait être pour 20 minutes ou alors c'était pour un nombre de mots. Et du coup, ça me faisait avancer dans mon manuscrit. J'étais hyper contente à la fin de ma séance Cold Turkey. À chaque fois, j'avais rajouté 500 mots minimum à mon manuscrit. Donc, ça, c'est super cool. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué. Donc, ça fait une semaine et demie que je suis rentrée et pendant cette semaine-là, je n'ai pas écrit. Enfin, j'ai fait une séance de 700 mots à peu près et c'est tout. Parce que j'ai eu le contre-coup de la résidence d'écriture où justement, je me suis un peu... J'ai un peu poussé mes limites en fait. Je ne me suis pas accordé suffisamment de pauses et les pauses que je me suis accordées, ce n'étaient pas des pauses réelles. Dans le sens où je n'écrivais pas, mais mon esprit était tout le temps occupé, était tout le temps en train de travailler sur le manuscrit ou sur d'autres choses, mais qui concernent aussi le travail d'écriture. Donc, je n'étais pas vraiment en pause. Et au bout d'un moment, en fait, l'esprit, il sature. Et donc, quand je suis rentrée, je n'avais absolument pas envie de travailler et j'étais épuisée. Donc, il y a eu le retour, le contre-coup de la résidence d'écriture. Et en fait, au lieu de me forcer à écrire, j'ai décidé justement de prendre mon temps de me dire, ok, ce n'est pas grave, tu as bien travaillé pendant deux semaines. Ok, la deadline, c'est le 31 mars. Mais, ce qui compte le plus, c'est quand même ton bien-être. Donc, j'ai ralenti le rythme. Je commence là à avoir envie de recommencer à travailler sur le manuscrit. Et ça, c'est vraiment chouette, cette sensation d'avoir envie d'y retourner. Donc, je pense que là, cette semaine, je vais vraiment m'y remettre. Mais c'est vrai que j'avais besoin de m'accorder cette pause. Donc, si jamais, après votre résidence d'écriture, vous sentez que vous avez besoin justement de couper un peu et de faire une pause par rapport à l'écriture, parce que justement, ça a été intensif, ne vous sentez pas coupable de le faire. Et on a tous besoin aussi de pauses, de vraies pauses. Pas seulement une pause pour se dire « Ah, je vais marcher deux secondes et ensuite je vais revenir. » De vraies pauses pour le mental, pour que, voilà, on se retrouve avec soi-même aussi et pour pouvoir repartir du bon pied. Donc, c'était mes conseils pour mener à bien une résidence d'écriture, comment vous pouvez essayer de mettre en place celle-ci et mon bilan sur ces deux semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour de nouveaux conseils d'écriture. En attendant, écrivez bien. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire. On est déjà 150 abonnés. Donc, merci, merci, merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. À commenter aussi si vous pensez faire une résidence d'écriture, si ça vous intéresse, si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Et en attendant la semaine prochaine, écrivez bien.